Bonjour à tous, alors on continue notre série tuto après une petite pause. Donc là on est sur la série tuto, je vous rappelle de l'album Calendrier de l'Avent pour Noël. Donc avant de commencer le tuto d'aujourd'hui, il y a deux petites choses dont je voulais vous parler. Déjà, je vais vous parler de Malia, ma nièce. Je parle souvent d'elle dans mes tutos. Alors j'ai d'autres neveux et nièces, mais Malia elle a l'air d'être passionnée par le scrapbooking aussi. Et elle a que 6 ans. Et du coup je voulais vous montrer ce qu'elle avait fait. Parce que franchement, pour une petite fille de 6 ans, je trouve que le boulot est super bien fait. Et il faut savoir que c'est elle qui a collé les papiers. On lui mettait la colle. Attendez, je vais mettre la lumière comme il faut. On lui mettait la colle sur les papiers et c'était elle qui les positionnait. Alors là, elle a mis des strass un peu partout. C'est normal. Petite fille de 6 ans. Et voilà. Franchement, les papiers sont super bien centrés. On lui a découpé forcément. Parce qu'elle ne touche pas au massico. Mais les papiers sont super bien centrés. A l'avant comme à l'arrière. Franchement, je suis super fière d'elle. Donc je sais qu'elle va regarder aujourd'hui. Donc je te le redis ma chérie, je suis super fière de toi. Ça va promettre des beaux ateliers et créations avec elle plus tard. Donc c'est super cool. Donc ça, c'était le petit... C'était à l'endroit comme ça. C'était le petit aparté Malia. Voilà. Ensuite, deuxième chose. Sur la première page, on avait... Je vais vous montrer. Sur cette page-là, on avait dans la pochette une carte. Qui était cette carte-là. Vous vous rappelez la grande carte avec plein d'emplacements... Enfin, quatre emplacements photos ici. Deux ici. Ici, j'avais laissé comme ça. Enfin, j'avais juste maté en craft. Sauf que sur les conseils, en votre sens, sur les conseils de Dominique, j'ai changé ma carte. Tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... J'ai un petit morceau de papier là. Il n'a rien à faire là. Tout simplement parce qu'on a fait un gousset ici en triangle. Et que si on met une carte double avec, donc, du coup, deux épaisseurs de papier ici. En plus du papier de base. Deux épaisseurs de papier ici. Plus les photos. Concrètement, déjà, rien qu'ici, on a un peu de mal à arriver jusqu'au bout. Vous voyez, ça bloque un peu. Donc, avec les photos, ça va être beaucoup trop épais. Donc, sur les conseils de Dominique, j'ai refait une carte. Mais avec juste un petit rabat ici. Qui va rester, du coup, au début. Là où c'est le plus épais. Là où le gousset est le plus épais. Et là, en fait, on a beaucoup plus de facilité à rentrer la carte. Et même quand il y aura les photos, du coup, il n'y aura qu'une, deux photos ici. Donc, forcément, il y a moins d'emplacements photos. Mais bon, c'est moins gênant. On peut en mettre derrière si on veut. La personne verra. Puisque c'est destiné à être offert. Donc, elle verra elle-même. Voilà. Ça, c'était la petite aparté. La carte, la première carte que j'ai faite. Oups. Celle-ci, je la garde. Parce que je pense que je vais la mettre dans la couverture d'album. Comme ça, ce n'est pas perdu. Donc, si vous faites comme moi, essayez de rectifier. Ça va être quand même un peu mieux. Et puis, celle-ci, vous la gardez. Et on l'utilisera plus tard. Voilà. Donc, ici, j'ai fait la même chose. Hop. On a une plus petite carte. Alors, j'ai fait un rabat un peu plus long. Vous pouvez faire les mêmes. C'est même mieux. Mais bon, là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai déjà décoré. Donc, avec trois emplacements photos ici. Ici, ce n'est pas ouvert. Donc, on ne va pas compter qu'on a un emplacement photo. Ici, c'est ouvert en dessous. Ici, sur les côtés des deux petits lapins, c'est ouvert aussi. Ici aussi. Voilà. Donc, ça nous fait trois emplacements photos assez sympathiques. Ici, ça fait des petits coins journaling. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est la carte. Ensuite, là, je me suis occupée de la décoration. Alors, vous voyez, ici, ce n'est pas décoré. Tout simplement, ce que je veux le faire avec vous. Parce que je me suis dit quand même que ça pouvait être intéressant. Vu que c'est la pochette illusion, il faut quand même respecter, on va dire, quelques petits codes pour que l'effet illusion fonctionne bien. Donc, je vais le faire avec vous. Ici, donc, j'ai décoré comme ça. Donc, avec un emplacement photo ici, un emplacement photo ici, quatre ici. Donc, ça fait déjà six. Et ici, à l'extérieur, j'ai décoré la bande centrale. Avec, j'ai mis des petits cadeaux, là. Et puis, en dessous, vous voyez, j'ai mis le même papier que sur le rabat de la pochette. Donc, j'ai fait une image interrompue. C'est-à-dire que, pour faire une image interrompue, vous voyez, là, je vais utiliser ce papier-là pour mes cartes. Donc, là, on a une petite scène assez mignonne. En fait, pour faire une image interrompue, tout simplement, imaginons que c'est la bonne taille, forcément. On va se faire... Je vais zoomer un petit peu. C'est pas dans ce sens-là. Voilà. On va se faire une marque. Alors, admettons que là, il est bien au bord, hein, bien sûr. On va se faire une marque, vous voyez, à 1 mm du bord de la bande centrale. Donc, à 1 mm, pour vous, c'est vers la droite. A 1 mm vers la droite. Ici, de l'autre côté, je vais me faire une marque à 1 mm. Pour vous, c'est vers la gauche. Donc, les deux marques sont sur la bande centrale, finalement. Et puis, ici, au bord. Voilà. Et en fait, quand on va découper les morceaux, le morceau de gauche et le morceau de droite vont se glisser à l'intérieur sur 1 mm. Là, si vous voulez, je vais vous montrer. Vous voyez, ça ne va pas très, très loin. Mais ça va sur 1 mm, ce qui permet d'avoir une image interrompue ici et là. Voilà. Donc là, on va le faire, justement, pour... Hop, je dézoome. On va le faire, justement, pour nos cartes. Alors, ce que je fais, c'est que je mets mes cartes à leur emplacement. Je les mets à la même hauteur. Tac, voilà. Et là, je vais prendre ma petite scène qui est taillée à la bonne largeur, là, vous voyez. Et comme je vous disais... Hop, je vais enlever ça. Comme je vous disais, du coup, je vais me faire, donc, une marque. Alors, je vais enlever les premières marques que j'ai faites, là. Et on rezoome. Là, je me fais une marque. Ici, vous voyez, à 1 mm à l'intérieur de ma bande centrale. Et ici, hop, à 1 mm de ma bande centrale aussi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en hauteur, je vais tailler exactement la hauteur de mes cartes. Avec toujours, bien sûr, 1 mm en haut, 1 mm en bas. Donc, je taille d'abord la hauteur. Là, vous voyez, je me retrouve avec un carré. Et ensuite, je taille mes morceaux. Je suis même en train de me dire que là, j'ai pas besoin du morceau au centre. J'ai pas besoin du morceau au centre. Donc, on va faire encore mieux. Alors, vous pouvez faire comme on a fait, là. Sauf que le morceau au centre ne vous servira à rien. Enfin, mais j'ai quand même envie d'aller le plus loin possible dans mes cartes. Donc, ce que je vais faire, regardez bien. Je vais laisser mes cartes à l'intérieur, mais avec le rabat sorti des deux côtés. Alors, là, le rabat, il va être très très long. Donc, ça va pas... Je vais être obligée de rajouter un morceau de papier. Tac, voilà. Et donc, là, ce qu'on va faire... Je suis en train de réfléchir... Ouais, alors, ce que je vais faire, c'est que, ici, je vais me faire une marque. Donc, pour prendre tout le petit rabat. Et ensuite, ici, donc, je pars toujours du bord, hein, parce que c'est ça qui va se voir. Là, je vois que ça va me donner un morceau comme ça, donc une incrustation, en fait. Ça va être mieux. Voilà. Donc là, ça, ça va aller ici. Et ça, ça va aller ici. Voilà. On sort les cartes. On met ça de côté. Et on va coller tout ça. Et surtout, ne pas oublier de faire les arrondis là où il y en a. Donc, on, en a suite. On se peut yeter. On se peut yeter. Ok. voilà la première et la deuxième donc là la deuxième je n'ai pas besoin de faire les arrondis puisque je vais mettre une incrustation ici en incrustation ça ne va pas être assez long donc là je le prends toujours dans mes chutes au maximum là ça va être nickel j'ai ma fifille qui voudrait bien descendre et on a mis la barrière on est ma fifille allez un petit coup d'éponge là on fait les arrondis il y en a un en haut et un en bas il faut faire attention aux arrondis parce que selon les pages, selon les rabats des fois vous allez avoir un arrondi à faire en haut un arrondi à faire en bas et puis des fois vous avez juste un arrondi à faire soit en haut, soit en bas, soit à droite, soit à gauche donc il ne faut pas le faire machinalement il faut bien observer ce que vous faites voilà allez, donc celle-là alors à l'intérieur je ne sais pas si je vais mater ou si je vais laisser comme ça je verrai là c'était vraiment pour vous montrer ce que ça donne et comment faire pour que ça donne ce résultat voilà là on a vraiment l'impression d'avoir une seule carte en fait et c'est cet effet de pochette illusion qu'on veut donner en plus le petit fermoir aimanté il ne gêne absolument pas l'image derrière donc c'est parfait et donc voilà là on a terminé c'était vraiment un petit tuto express on va dire pour la déco de la pochette illusion on continue pour la suite on se retrouve tout de suite salut 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 い